J'ai le sentiment que la filière est malade. A partir de là, il faut faire un diagnostic, parler des mots et puis ensuite parler des remèdes. Au niveau des mots, qu'avons-nous ? Pas suffisamment de partants, pas suffisamment de propriétaires, pas suffisamment de courses et pas suffisamment de publics. Partant de là, on a le sentiment que tout est à faire. Alors, je ne vais pas vous faire du yaka-faucon, la preuve en est, c'est que si aujourd'hui je m'engage, si je puis dire, au travers de notre syndicat, c'est pour faire évoluer les choses et pour m'investir. Les solutions, bien entendu, partent déjà des conditions de course. Nous n'avons pas suffisamment de courses prévues pour des chevaux de faible valeur. Ce qui veut dire que les propriétaires sont déçus, mettent de moins en moins de partants, en ne se posant pas la question de savoir s'ils vont pouvoir être à l'arrivée, puisqu'ils savent pertinemment que courir un 50 ou un 55 de valeur contre un 70 ne lui laissent pas de chance. Donc, travaillez sur la partie des conditions de course, bien sûr. Au niveau des propriétaires, les propriétaires, ils sont là. Il ne faut pas chercher plus loin. Nous avons des propriétaires en plat. Je l'ai été moi-même il y a 30 ans, lorsque j'ai mis mon premier cheval en obstacle. Et autrement dit, j'ai utilisé cette passerelle que représentait le plat pour aller vers l'obstacle, avec des résultats dont certains vont se souvenir, qui sont des chevaux comme des Namred, voire des Gemix. Il y en a des quantités sur le marché aujourd'hui. Donc, quand on parle des propriétaires, et quand on a envie de conserver, de développer le propriétariat, n'allons pas chercher plus loin, et prenons peut-être déjà les propriétaires qui sont en place, qui sont en plat, et qui peut-être rêveraient d'avoir un cheval d'obstacle de qualité. Je ne peux en prendre, pour exemple, que Télème, ces derniers temps, dont on se rappelle qu'il est parti de 1200 mètres, et pour gagner la grande course de haie. Pour qu'il y ait une passerelle, et pour qu'on encourage des chevaux de plat à courir en obstacle, encore faudrait-il qu'on leur prépare un programme. Donc, il doit y avoir un programme spécifique pour des chevaux de plat qui n'ont jamais couru en obstacle, et bien entendu, en tenant compte de l'âge. En termes d'élevage, on peut se dire quand même qu'on a l'élevage le plus prestigieux qu'on puisse trouver en Europe. Malheureusement, ou heureusement, heureusement pour les éleveurs, un peu malheureusement pour nous, et bien cet élevage, il s'exporte beaucoup trop aujourd'hui, et c'est bien compréhensif pour certains de nos éleveurs, qui se disent qu'effectivement, vendre un produit à l'étranger, et bien ça va leur faire un rapport important, et peut-être la possibilité de retrouver leurs produits dans des courses en Irlande ou en Angleterre. Un dernier point quand même, je me suis rendu, et j'ai eu la chance, de me rendre une fois au grand style de Liverpool, je me suis rendu au meeting de chez Telam, j'aimerais vraiment qu'on puisse trouver un jour en France cet enthousiasme et cette passion que j'ai pu découvrir lors de ces deux journées. Le 2 tiers, 1 tiers, prévoyez 2 tiers de course en plat, et 1 tiers de course en obstacle. Aujourd'hui, on n'est plus à 1 tiers, mais on est plutôt à 25%. Et en fait, ces éléments reviennent à ce que je vous expliquais précédemment, à savoir de meilleures conditions de course pour plus de partants, et récupérer ce tiers qui est absolument indispensable à la survie des courses en obstacle. C'est en nous rejoignant que les propriétaires seront entendus et pèseront sur les décisions. Merci de rejoindre notre syndicat.